Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une tarte à la framboise. Alors pour ça on va avoir besoin d'un sablé breton. Alors pour faire ce sablé breton, on va utiliser 188 g de beurre dans une cuve avec 163 g de sucre, avec aussi 75 g de jaune d'oeuf et on a 250 g de farine avec 8 g de levure et 2 g de sel. Voilà, donc ça on va pouvoir mettre les jaunes avec notre beurre et notre sucre. Au batteur avec la feuille et on va mettre ça en première vitesse. Voilà, donc une fois que mon beurre est bien incorporé avec mes jaunes et mon sucre, je vais pouvoir ajouter ma farine, mon sel et ma levure en une seule fois. Et mettre en première vitesse. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc une fois que notre pâte est bien homogène, je vais pouvoir enlever tout ça et mettre ça sur une feuille de papier sulfurisé. Donc là je vais retravailler ma pâte à la main. Pour bien incorporer tous les ingrédients. Voilà, je vais pouvoir mettre un deuxième papier sulfurisé par-dessus. Je vais me munir d'un rouleau et taler ma pâte. Là, je garde une épaisseur de pâte d'à peu près 5 mm. Vous voyez, je vais prendre mon cercle et un porte-pièce et ma pâte. L'excédent de pâte, je vais pouvoir le retirer et m'en servir pour faire des petits sablés par exemple. On l'aurait utilisé plus tard pour faire une autre tarte. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma pâte au four, 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Voilà, donc on va pouvoir continuer notre recette pour notre tarte à la framboise. Donc on va utiliser une crème très 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 légère, très onctueuse. Alors à base de 250 g de crème fleurée de 30% de matière grasse dans une cuve, 250 g de mascarpone, 50 g de sucre et 60 g de jaune, donc à peu près de jaune d'œuf. On va mettre ça en entier dans la cuve. Moi j'ai mis un petit peu de vanille en plus pour agrémenter un peu les saveurs. Et on va pouvoir mettre ça au batteur et faire monter tout ça en même temps. Voilà, donc c'est une crème qui est extrêmement onctueuse mais aussi extrêmement délicate. Donc il ne va pas falloir la mettre trop à la chaleur. Donc là, on va la mettre tout de suite au frigo. On va attendre qu'elle reprenne. Et il va falloir faire aussi attention quand vous allez servir votre dessert de ne pas le laisser trop longtemps à la chaleur parce que la crème est très 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 délicate et à la chaleur, elle va pouvoir se liquéfier un petit peu. Donc petit conseil, préparez bien votre repas et servez ça à la dernière minute. Du coup, notre sableux breton est cuit. On va pouvoir prendre notre crème dans une poche et je vais pouvoir dresser ma crème avec des points. Voilà. Après, on va prendre nos jolies framboises. on va pouvoir les apposer. Voilà. Et pour boucher les trous, du coup, par-dessus, on va mettre des framboises, mais à l'envers cette fois-ci. Comme ceci. Et voilà. Nous avons une petite tarte à la framboise. Alors par-dessus, on va pouvoir mettre un peu de sucre glace, par exemple. Notre tarte à la framboise est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada